Bon c'est vrai, je vous avoue que PFSense peut faire peur lorsqu'on s'attaque à la création d'un routeur sur base de matériel informatique recyclé par exemple. Mais pas de panique, il existe d'autres distributions qui seront peut-être vous apprivoiser. Moi je parle essentiellement de OPNsense. Tout comme PFSense, OPNsense est un logiciel de routage et de pare-feu basé sur FreeBSD. C'est ce qu'on appelle un fork de PFSense. Et si vous n'avez jamais utilisé PFSense ou OPNsense, la prise en main est relativement rapide grâce à son interface web très intuitive. Ça vous parle ? Même à toi Kim ? Eh bien ça tombe super bien, c'est par là que ça se passe. Il est très simple d'installer OPNsense. On va d'abord commencer par récupérer l'image disponible sur le site officiel afin de pouvoir installer OPNsense. Je vous laisse d'ailleurs le lien en description. Alors vous avez le choix, une version DVD à ISO, nous permettant ainsi le démarrage depuis un support optique sur lequel vous aurez gravé l'ISO bien sûr. Une version VGA, une image que vous aurez installée sur votre stick USB. Une version Serial, qui vous permettra ainsi l'installation en USB mais avec une communication avec votre port série. Et une version nano, il s'agit d'une version pré-installée et pour ma part, moi j'ai choisi la version VGA. Pour l'installation sur la clé USB, moi j'utilise Balina Itcher. Et quand c'est fait, eh bien je boot à partir de mon PC en n'oubliant pas de sélectionner l'ordre du boot du PC pour qu'il démarre à partir de ma clé USB bien évidemment. Remarquez aussi que je n'ai pas encore branché mes câbles internet et réseau. L'accueil est exactement pareil que celui de PFSense depuis votre routeur. Il vous demande pour une première initialisation la configuration des interfaces réseau. Alors j'ai donc choisi non pour la création d'une VLAN et me demande ensuite de sélectionner l'interface qui accueillera le WAN, donc c'est-à-dire l'internet. Alors j'ai sélectionné A pour qu'il procède lui-même à l'auto-détection. Et quand je suis prêt, j'appuie sur Enter. J'introduis ensuite le câble internet dans le port de mon choix et il a automatiquement détecté le port utilisé. Il me demande ensuite de choisir l'interface LAN, qui correspond donc à celui de mon réseau. Et je fais exactement pareil. A pour une auto-détection, Enter. J'insère le câble LAN et je valide le tout. Pour l'instant je me limite à ces deux câbles. Et donc pour terminer cette première initialisation, je tape sur Enter, je valide avec Y. Et à ce stade, petite précision. Vous êtes sur un système qu'on appelle le live. C'est-à-dire qu'il n'a rien à installer sur votre PC. Tout est sur votre clé USB. Ce qui est plutôt cool car avant de définitivement l'adopter, vous pourrez ainsi le laisser sur votre clé USB. Retenez juste une chose, c'est qu'il n'y aura aucune sauvegarde de vos paramètres actuels. Et donc à moins d'une installation définitive, vous devrez recommencer la procédure d'affectation des interfaces réseau à chaque redémarrage. Et pour lancer la procédure d'installation, je vous réserve une petite vidéo pour cela. Et d'ailleurs, si vous êtes impatient, n'hésitez pas, faites-le-moi savoir en commentaire, histoire de satisfaire le moindre de vos désirs. Retenez donc que théoriquement, votre adresse IP doit être comme la mienne, c'est-à-dire 192.168.1.1, enfin du moins si c'est celle que vous avez pu constater à l'écran puisqu'elle correspond à l'adresse de votre routeur bien sûr. Et sur votre PC de bureau, à présent, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez l'adresse IP de votre interface. Vous arrivez sur la page de connexion d'Opnsense. Et pour vous connecter, tapez le login et mot de passe par défaut, route et Opnsense comme mot de passe. Et une fois connecté, Opnsense vous propose ensuite de lancer une configuration initiale pour votre pare-feu. Vous cliquez sur next et vous remplissez les informations demandées si vous décidez par exemple d'affecter un serveur DNS, comme par exemple l'adresse DNS de votre choix, si vous le souhaitez bien sûr, ou éventuellement la timezone. Et une fois terminé, vous cliquez sur reload pour appliquer les modifications. Et ensuite, moi je vais vous laisser apprécier cette interface qui est plutôt user-friendly et qui me semble être un tout petit peu plus domptable que le côté sobre et technique de PfSense. Ça se dit, c'est comme tout. Lorsque vous souhaitez une machine configurée à une échelle orientée professionnelle, il vous faudra aussi un apprentissage qui répondra selon vos besoins. Que ça ne vous empêche pas pour autant de me laisser un commentaire, une suggestion, un avis bienveillant. Bref, quel que soit votre geste, il sera le bienvenu afin de contribuer au référencement d'une petite chaîne YouTube. Et bien voilà. Et si vous avez apprécié cette petite présentation de Opie & Sense, et bien n'hésitez pas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis pour le reste, vous abonnez, clorez les notifications. Bref, vous connaissez la chanson maintenant. Et puis pour le reste, je vous en parle pas mais... Et d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr à certains, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien.